et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur grid 2 alors attendez je vais enlever une oreillette parce que j'ai l'impression de gueuler donc on se retrouve sur grid 2 on va se faire un petit let's play sur grid 2 alors pourquoi je ressens grid 2 qui était sorti en 2013 sur xbox 360 ps3 et pc simplement parce que je trouvais que le jeu à l'époque était vachement sympa et comme il est dispo sur xbox one avec un upscale sur la x c'est un upscale en 4k donc ça finit juste un petit peu le jeu ça leur rend pas spécialement plus beau et tout c'est pas du tout un remaster ou quoi mais j'ai fait les deux petites courses d'intro de la carrière parce que bon c'est deux petites courses d'essai et tout n'ont pas grand intérêt et je trouve que le jeu en plus même graphiquement il n'a pas spécialement vieilli beaucoup en fait il est encore plutôt plutôt joli dans l'ensemble même si on voit que ça a vieilli quand même et moi si le grid autosport qui ressort sur switch dans quelques mois il est comme ça graphiquement ça me va très bien sur la switch mais donc voilà j'avais envie de faire un let's play sur ce jeu parce que c'est un jeu qui est plutôt cool et puis à l'époque on n'avait pas de quoi capturer avec la qualité qu'on a aujourd'hui donc ces épisodes je voulais faire en 1080p pas les mettre en 4k pour un jeu comme ça c'est pas utile on va aller voir tout de suite ce que j'ai dans mes véhicules la quadrifoglio verde la Giulietta c'est pas mal est-ce qu'on peut la voir on va pas trop traîner dans les menus et tout on va tout de suite ok on va tout de suite s'y mettre donc bah là on va faire au moins la saison 1 en let's play et puis après si j'ai envie de continuer on continuera puis bah si j'ai pas envie je me forcerai pas donc là on a une invitation pour aller faire cette petite course voilà bon il nous donne une explication pour une course j'ai mis en mode normal avec les dégâts complets si c'est trop facile on verra si on peut augmenter le niveau de difficulté mais bon j'ai mis en mode normal pour l'instant je suis désolé je sais pas si on va l'entendre mais c'est mon radiateur qui s'excite et alors là ce qui me fait chier c'est que j'ai un chat dehors et l'autre qui est là en train de traîner donc elle va vouloir sortir je le sens j'ai pas coupé le son de mon téléphone non plus bon je me suis mis en vue capot parce qu'à l'époque il y avait une polémique sur ce jeu c'est qu'il n'y avait pas de vue intérieure dans le 1 il y avait une vue intérieure et dans le 2 ils avaient retiré la vue intérieure soit disant parce qu'il n'y avait que 5% des joueurs qui utilisaient cette foutue vue intérieure et donc ils avaient pas envie de se faire chier voilà en gros fallait le traduire comme ça ils avaient pas envie de s'emmerder donc pas de vue intérieure donc je me fous en vue capot après de temps en temps je me mettrais en vue extérieure parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la vue extérieure moi personnellement je vois pas trop quand j'étais gamin je préférais la vue intérieure je pense comme tout le monde mais je vois pas trop l'intérêt en fait de jouer en vue extérieure quand il y en a qui expliquent que c'est plus facile par rapport aux concurrents pour se placer pour les doubler machin à un moment donné quand tu conduis dans la vraie vie tu vois de l'intérieur de la voiture ça t'empêche pas de rouler de doubler les gens regardez il y a encore des franchement des beaux effets de lumière et tout il y a des jeux qui sortent aujourd'hui qui sont pas qui sont évidemment avec des textures un peu plus détaillées un peu plus fins sur les décors mais il ya certains jeux aujourd'hui qui sortent qui sont pas beaucoup plus beau que ça le grid auto sport qui était sorti après sur les versions ps3 360 franchement il était dégueu pour ça que j'espère que la version switch sera plus sympa que les versions ps3 360 à l'époque en en termes de de technique bon bah en même temps pour le coup j'ai fait un départ un petit peu moyen mais je me suis pas trop mal rattrapé par la suite donc ça voilà ça va être une des nouveautés de cette année 2019 alors fair lady ou sylvia yes non on y va on perd pas de temps qu'est ce qu'on a comme sponsor il y en a pas mal je me rappelle j'y ai joué à l'époque mais bon je me rappelle pas de tout hop on va faire ça hop allez on s'en fout on va pas trop personnaliser allez on va on y va yes on y va alors par contre dans ce grid 2 on peut changer un petit peu les peintures les jantes et tout des voitures mais en solo on peut pas les améliorer au niveau performance ça on pouvait le faire que sur le multi et dans le grid d'autosport ils ont corrigé ça ce qui était plutôt cool mon grid d'autosport du coup je l'avais fait sur pc sur ps3 360 il était franchement dégueulasse je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait alors là on va se mettre peut-être un petit peu en vue extérieure histoire d'essayer de faire plaisir à tout le monde là j'entends tout de suite les commentaires de oh lol tu joues en vue extérieure on joue pas en vue extérieure des jeux comme ça alors que j'ai dit il y a 30 secondes que justement j'aimais pas mais que c'est pour faire plaisir à tout le monde mais bon ça tu peux dire ce que tu veux les mecs dans les commentaires il y en a certains ils remixent tout ce que tu dis je veux je comprends pas la dernière fois j'ai fait le tour des commentaires que j'ai reçu sur les vidéos là 2018 et et j'avais regardé ma vidéo de grand tourisme sport sur la bêta parce que celle là avait fait pas mal de vues et je me souvenais de ce commentaire d'un mec qui me dit oui que de critique sans aucune argumentation sérieuse ou je sais pas quoi sans aucun argument je sais plus quoi et je sais plus ce qu'il a raconté on va recommencer je vais me remettre sérieusement avec la bonne vue et tout et du coup le mec en vrai il a lui même donné zéro argument par rapport à la critique qu'il me faisait en disant que ben j'avais que critiquer le jeu avec aucun argument alors que il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'ai fait que ça défoncer le jeu dans la vidéo sur la bêta alors que absolument pas et j'ai revisionné même la vidéo avec mon casque et tout tranquille en faisant autre chose et tout pour écouter ce que j'avais dit parce que je me souvenais pas de tout et le jeu j'y trouve même plein de qualités je dis même que même si c'est pas une méga simu que c'est pas un truc c'est un truc plus grand public et tout ça même au volant et tout c'était plus grand public il y avait moins de sensations dans d'autres jeux enfin voilà le retour de force et tout était beaucoup moins exploité et tout ben c'était malgré tout un jeu qui était plutôt sympa c'est vrai que c'est pas parce que c'est un peu simplifié un peu grand public que ça veut dire que c'est mauvais voilà et on m'a pété les couilles pour des trucs comme ça il y a des jeux où on m'a cassé les couilles parce que des extraits, des vidéos en off j'ai mis des extraits en vue extérieure ben on m'a dit attention quand même jouer en vue extérieure à ça ça veut dire que tu fais un faux test c'est pas un vrai test j'ai rien compris à la critique du mec là non plus donc c'est pour ça je préviens je vais mettre en vue extérieure de temps en temps mais c'est parce qu'il y en a qui aiment bien la vue extérieure qui veulent voir ce que ça donne c'est tout voilà à un moment donné faut pas voir que que votre nombril il faut essayer d'en faire pour tout le monde et comme je l'avais prédit il y a le chat qui gratte je vais devoir aller ouvrir et je sens qu'il y a le deuxième qui va sortir et dans 5 minutes il faudra recommencer je reviens on se retrouve excusez moi bref vous voyez que des fois les commentaires c'est un peu on tombe sur des gens j'essaye de pas être désagréable avec ce genre de personne mais il y a des moments je me dis il y en a ils ont pas de cerveau j'en sais rien c'est juste pour casser les couilles oh merde j'étais pas au taquet là j'allais boire un coup je m'attendais pas à ce que ça reporte aussi vite alors on a les flashbacks évidemment dans ce jeu que j'ai pas utilisé tout à l'heure j'aurais peut-être dû ça aurait évité de recommencer la course mais bon si on peut éviter un max de les utiliser parce que ça aussi j'en vois aujourd'hui quand ils font leurs vidéos sur youtube leur premier réflexe quand ils jouent à un jeu de course même à un projet de cars par exemple leur premier réflexe quand ils se plantent c'est de faire pause et de chercher une touche de flashback mais putain à un moment donné peut-être qu'on aurait pas ce point ou quoi même dans Grand Tourismo il n'y a pas de flashback tu crois vraiment que dans un projet de cars c'est encore ça il va y en avoir un ou quoi allez on continue ouais non j'avais pas capté qu'on aurait tout de suite l'épreuve suivante en tout cas ce grid 2 il était plutôt cool à l'époque il y avait quelques bugs au début avant qu'il soit patché il y avait eu je crois qu'il y avait des bugs une histoire de sauvegarde corrompue je sais pas quoi dans la carrière ou ce genre de truc et pour ceux qui voulaient les trophées c'était un peu un peu la misère merde ah le salaud ah le salopard vous voyez là j'aurais dû en faire un flashback mais j'ai même pas le réflexe parce que même dans Forza Horizon je les ai désactivés bon là par contre on va l'utiliser oui laisse moi faire bref c'était pour faire ça oh je vais le taper je vais le taper je vais le taper je vous ai dit voilà arrêtez de faire des flashbacks à tout va voilà bravo dérive au premier payissances t'auront forcément remarqué tu as été formidable non seulement tu as été invité à participer à d'autres épreuves mais tu vas aussi pouvoir faire ta première épreuve de trou Alors, quand on est dans le menu, je suis obligé de remettre la deuxième oreillette. On va le faire, ça. On va essayer. Voilà, c'est pour gagner l'affaire à Lydie que je n'ai pas pris tout à l'heure. Ce n'est pas spécialement le truc le plus intéressant du monde, du coup, mais... Parce qu'elle n'est pas mieux que ce que j'ai déjà. Mais bon. Si on peut remplir le garage, pourquoi pas. Les routes de Miami sont en dévers. Alors, fais attention à l'équilibre de la voiture. Yes, je vais faire attention. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la vue intérieure. Dans Grid Autosport, ils avaient remis une vue intérieure. Mais étaient complètement à chier. Et les intérieurs des voitures étaient complètement floues et tout, en fait. Et c'était... On avait l'impression qu'en fait, ils avaient pris des... L'intérieur de ces modèles-là, mais... D'une ancienne version, un peu peut-être. Et du coup, ce n'était pas super beau. Donc, ils ont flouté par-dessus. On ne voit que ça se voit. Et c'était très, très bizarre ce qu'ils avaient fait. Enfin, c'est les souvenirs que j'ai. C'était flou. Ce n'était pas terrible. Ils avaient mis deux vues à l'intérieur. Il y en avait une aussi rapprochée juste derrière le pare-brise, en fait. Donc, c'était déjà un peu mieux. Ça a évité de voir le tableau de bord flou. Donc, ce n'était quand même pas la folie. Est-ce que j'ai réussi ? Yes, j'ai réussi. Je pense qu'on fera d'autres let's play, comme ça, de jeux 360. Ou même, peut-être, de jeux de la première Xbox. Je pense que ça va être une des nouveautés de cette année 2019. C'est que je vais peut-être faire des let's play quand j'aurai le temps. Mais pas sur des jeux actuels. Attendez, j'essaye un truc. Ouais, non, c'est pareil, en fait. Bon, promo, c'est quoi ? Comme le but de ces épreuves est impressionné plus vite, il faut absolument assurer le spectacle. Je te donnerai donc un objectif précis avant chaque épreuve. Et si tu le réussis, ta renommée s'en ressentira. Dans une épreuve de dépassement, il faut doubler des voitures le plus vite possible. Chaque dépassement vaut deux points, mais tu en obtiendras plus si tu passes d'une voiture à l'autre rapide. N'oublie pas de garder un oeil sur la route et un autre sur le train. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'au moins dans ce premier épisode, on a une bonne chargeur. Ça va bien partir du cul, ça. C'est que dans ce premier épisode, on aura déjà vu pas mal d'épreuves différentes. Il y aura du Toadge aussi. Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Du Toadge, je crois que c'était, il me semble. Un truc comme ça. Bon, on le verra bientôt. Il fallait rester devant son adversaire le plus longtemps possible, je crois. C'était un truc comme ça. Du Toadge ou du Toadge, je ne sais plus. Il y avait ça aussi, comme épreuve. C'était plutôt sympathique. Enfin, c'était un jeu qui était de toute façon relativement sympa. Bon, ensemble, franchement. Il n'y a pas à dire. Allez, tirez-vous. Tirez-vous. Merde. Mais là, je vais perdre mon... J'ai perdu mon combo. Regardez, franchement, il y a encore des beaux effets de lumière et tout, moi, je trouve. Après, c'est aussi parce qu'il est upscalé sur la Xbox ou NX, là. Et que, du coup, ça affine un petit peu le truc et l'aliasing, par exemple, qu'il y avait à l'époque. Mais pour tout ce qui est effets de lumière, les décors et tout ça, franchement, c'est encore vraiment sympa. Et moi, ça fait un moment que je me dis, ce serait bien que Codemaster, là, il se sorte les doigts. Parce que là, ils nous font, en gros, ils nous font F1. Et puis, là, il va y avoir un Burt Rally 2.0. Mais ils nous font plus de jeu comme ça. Ce serait bien qu'ils sortent les doigts. Et qu'ils nous sortent un nouveau grid. Mais je suis toujours deuxième. Oh, putain, merde. J'ai niqué mon... Allez, vite, 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 vite. Non ! Mais pousse-toi ! Bordel ! Cassez-vous, cassez-vous. Allez, on va y arriver. Je suis promis, mais j'arrive pas... On voit pas son score à lui, c'est dommage. On va bien savoir où il en est. Savoir si j'ai vraiment de l'avance sur lui. Et puis, ce que j'aimais bien, dans Grid aussi, c'était les dégâts. Parce que, même dans Grid Autosport, après, là, au moins, quand on tapait, les bagnoles étaient réellement éclatés. Mais moi, franchement, j'ai hâte que Grid Autosport, ils ressortent sur la Switch. C'était pas le meilleur jeu de voiture du monde. Mais bon, la dernière fois, j'ai lu... Notamment M. Top qui disait, ouais, je sais pas ce qu'il leur prend. Ils vont ressortir le pire jeu de caisse qui existe sur la Switch, quoi. Ils avaient mieux à faire et tout. Franchement, faut pas abuser, quand même. Il avait des défauts, ça, c'est sûr. Mais de là à dire que c'était le pire jeu de bagnole du monde, faut peut-être pas déconner, quand même. Où est-ce qu'il est, ce fil d'info ? Je ne sais pas. Bref, on s'en fout. C'est peut-être ici. Bah non, 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 c'est juste pour... Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va retourner faire une course. On va retourner faire une course et puis on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Je pense que ça me paraît pas mal comme durée. Que ça reste sous les 30 minutes. Ouais, bah on est encore... Par contre, on est encore sur le même circuit, c'est assez dommage. Mais c'est la course que j'ai déjà gagnée, du coup, en fait. Parce que, bah, si on se retape la même course, c'est un peu con. Il pourrait me proposer une nouvelle, du coup. Le chat, j'aimerais bien que tu restes à ta place, que tu viennes pas piétiner là, s'il te plaît. Oui, non mais... Non, 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 non. Descends de là. Ah là là, le chat le plus têtu du monde, en plus. Je suis désolé, je me fais attaquer. Oh merde ! Bon, là, le flashback, on va l'utiliser. J'ai pas bien maîtrisé le drift, là. Du coup, je suis un peu parti en couille. Ah oui, le tank, t'es en tête, alors reste ça. Ah oui, le tank, il m'appelle le tank. Parce que, bah, évidemment, mon prénom, il est jamais disponible. J'ai pourtant un prénom tout à fait normal et courant. Mais, il est jamais dans les jeux. Pour vous dire, il y a même Mohamed dans la liste, par exemple. Qui est pas forcément... C'est sûrement pas le prénom le plus courant en France. Mais il n'y a pas de mien. On a bien mérité cette première place. Bien joué. Bon, bah, allez. Petite victoire. Ah, du coup, j'ai gagné des fans quand même, donc... Ah, si je fais ça, ça me donne quoi ? Ah, mais ouais, en fait, je suis trop débile. Il fallait faire ça. Vous savez ce qu'on va faire. On va quitter cette vidéo, du coup, ce premier épisode. Et puis, on commencera direct là pour le prochain épisode. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada